Les trôles troll Avec Jean-Denis Scott Alouette, j'ai dit alouette Alouette, je te pick-up Je vais t'acheter Oui, effectivement, comment ça va Philippe Vincent? Salut Jean-Denis, tu te fais là, t'es pas ici? Non, non, je suis à distance ce matin parce que quand j'ai appris que tous les stationnements pour être payants à Montréal, je me suis dit, no, oui, je me lance là Alors, ça a créé toujours un délai si vous trouvez qu'on sonne comme deux ministres mettons Guilbeault et Caire devant la SAQ, c'est normal Alors, on va commencer cette revue de l'actualité-là avec cette nouvelle fraîche, oui, qui est tombée pendant la nuit mais à laquelle on s'attendait quand même, la vente des alouettes de Montréal, soit à Québécois ou soit directement à PKP, ou essentiellement n'importe quoi pour faire faire fonctionner TVA Sports Il faut que ça fonctionne à tout prix L'hashtag The Air Miles Ben c'est ça l'affaire, il y aurait pu mais ça, il y a comme un délai là-dessus Ce qui aurait été encore plus rentable, par exemple ça aurait été d'organiser et de diffuser un match de boxe ou de combat extrême entre deux adversaires qu'on veut vraiment voir s'affronter à la vie, à la mort et ça, je pense, ça pognera et j'ai nommé des influenceurs contre Richard Martineau Ah ben oui Là, je sais que Martineau est sexagénaire, ça mais ce serait assez facile de gagner pour lui dès que tu vois l'influenceur ralentir les coups parce qu'il faut qu'il pose avec sa crème son nouvel objet pour une promo 11 Alors c'est ça ça c'est pour TVA Sports mais pour en venir aux alouettes et Québécois Québécois et Pécopé C'est presque fait C'est presque fait En fait, la seule chose qui pourrait l'arrêter c'est une police clandestine chinoise de Montréal Eux, ça a l'air qu'il y a toutes apparemment que ça jouait dur aussi, Philippe Vincent cette police clandestine-là ça intimidait la population ça menaçait j'ai même appris qu'il y a plusieurs qui ont reçu un avertissement disant que s'ils désobéissaient aux règles qui sont bien établies au Parti communiste chinois ils pourraient être forcés à aller renouveler leur permis de conduire dans une file de la SAQ ça c'est interdit par la Convention de Genève ça j'ai vérifié Non mais c'est ça qu'ils font les postes de police chinois ils aident avec les permis de conduire puis aujourd'hui je pense que ça leur donne raison ce qui se passe à SAQ Il y a ça il y a une différentielle au niveau de l'efficacité ça c'est sûr et ça c'est un des multiples dossiers internationaux que le gouvernement Trudeau a à gérer présentement si on fait un petit tour rapide il y a la situation des policiers chinoises il y a les ballons chinois aussi dans l'espace aérien il y a de l'aide à l'Ukraine il y a le chemin Roxham il y a l'envoi d'aide humanitaire en Afghanistan il y a Ottawa qui veut accélérer l'achat d'armes pour les troupes canadiennes en Europe je veux dire la seule fois où Trudeau a eu autant de dossiers internationaux à gérer dans son assiette c'est la dernière fois que tu es allé au buffet des continents puis il a échappé son assiette deux fois avant d'arriver à la table ça n'allait pas être d'ailleurs je disais hier que pour Trudeau les crises qu'il est en train de vivre c'est comme le supplice de la goutte vous savez c'est quoi une autre expression pour le supplice de la goutte Philippe Vincent c'est quoi la torture chinoise littéralement la torture chinoise la goutte d'eau ça s'est marre c'est vrai c'est vrai alors c'est ça restons à l'international maintenant parce que vous avez écrit une chronique intitulée c'est la faute aux Américains et dans cette chronique Philippe Vincent vous parlez d'un truc qui a de fâcheuses conséquences sur notre santé et bien-être je sais chaque année le nombre d'accidents de la route augmente jusqu'à 7% sur nos routes les employés les étudiants sont moins productifs accidents de travail plus nombreux risques de crise cardiaque qui monte de 25% le lundi qui suit cette date-là alors je me suis dit ça y est Philippe Vincent nous parle du retour d'occupation 2 mais non vous parliez du changement d'heure qu'on va vivre dans à peu près 36 ou 35 heures j'étais un petit peu mêlé ça n'a pas l'air de faire votre affaire mon Dieu que j'haïsse ça changer l'heure il y a quelqu'un qui m'écrivait genre hé oui mais imagine quand je reviens de voyage je suis décalé j'ai du décalage horaire c'est pas le fun mais c'est tout on est collectivement en décalage horaire pendant un ou deux jours pas sûr que c'est une bonne idée d'être collectivement à décalage horaire surtout quand on sait d'où viennent les motivations derrière ce geste-là qui sont quoi début des années 1900 c'était pour avoir dépensé moins d'énergie pour l'éclairage et tout ça mais t'écrivais aussi quand j'étais jeune mon père disait souvent si tes amis se lancent en bas du pont vas-tu les suivre visiblement notre gouvernement dit oui on continue de changer l'heure parce que les Américains et les Ontariens continuent de le faire bon moi personnellement si j'avais des Américains et des Ontariens qui menaçaient de se lancer en bas du pont je les pousserais mais ça c'est peut-être c'est peut-être parce que je suis envers russe que Martineau est envers les influenceurs c'est-à-dire c'est quoi le terme un trou de cul c'est littéralement ça je suis fait un trou de cul pendant ce temps-là si j'avais besoin d'un exemple Philippe-Vincent cette semaine que je suis vraiment rendu un adulte tu sais à mon affaire un vrai grown-up c'est l'exemple suivant le point culminant de ma semaine l'apothéose je ne l'invente pas le moment qui m'a fait sauter de joie c'est quand la Banque du Canada a annoncé que le taux directeur ne changeait pas là j'ai compris que des affaires plates comme ça il a fallu gérer ça le demain j'étais excité j'avais jamais été aussi excité en tout cas depuis longtemps d'entendre dire qu'un de nos décideurs n'avait rien fait ça faisait longtemps ensuite qu'est-ce qu'il y a l'actualité était riche cette semaine en rafales rapidement il y a des résidents contrecoeur qui n'ont pas hésité une seconde lundi matin à secourir un cerf comme aperçu au bord de la Nouvelle dans le fleuve Saint-Laurent c'est des bons samaritains mais ils ont quand même dit avoir sauvé le Bambi à contrecoeur moi je dis vous n'avez pas d'âme alors ça c'est votre problème ailleurs dans le monde le président américain sera en visite au Canada le 23 et 24 mars c'est une annonce surprise c'est très bientôt alors la question c'est pourquoi on a décidé ça si hâtivement selon deux sources généralement très peu fiables Joe Biden voulait absolument quoi écouler ses Air Miles avant que la compagnie le fait ou que ça soit racheté par BMO puis que vu que c'est une grande banque ils vont tous scraper ça puis en plus ils ont lui informé que si jamais il ne faisait pas ça comme ça il devait faire comme tout le monde et passer par le chemin Roxham d'ailleurs c'est pas la seule chanson de The Police qui traite bien de l'actualité de cette semaine il y a aussi celle-ci oui bien ça évidemment ça parle de quoi c'est la police clandestine évidemment qui est sur toutes les lettres cette semaine c'est chanté par le band asiatique Sting and the clandestine police puisqu'on parlait des États-Unis et de Biden donc de personnes âgées il y a cet autre sujet de personnes âgées américaines un octogénaire qui a été coincé dans un banc de neige pendant une semaine et qui a survécu dans son auto en mangeant des croissants des bonbons des biscottes sur une autoroute déserte de Californie quand il a été libéré par les autorités deux déclarations en sortant de l'auto un ouf au moins j'avais pas de poulet Costco selon le nutritionniste de Montréal j'aurais pas survécu et deux une chance que j'étais pas à Montréal une semaine parkée à la même place ça aurait coûté cher en maudit ça c'est ce qu'on rapporte alors bon monsieur d'avoir fait ça ailleurs que chez nous là ça m'a pris tellement de temps de renouveler mon passeport l'automne passé que je me permets une autre nouvelle à l'international sur les États-Unis le chef des républicains au Sénat américain Mitch McConnell qui a été victime d'une commotion cérébrale et devrait rester hospitalisé pour plusieurs jours McConnell qui aurait subi la blessure après une vilaine chute en fin de semaine il faut que ton parti chute fort en maudit dans son âge pour que ça donne une commotion cérébrale alors peut-être ça augure pas très bien pour la prochaine élection pour les républicains en terminant nouvelle de première importance les femmes pourront désormais nager seins nus dans les piscines de Berlin ah oui nous rapportait je pense que c'est le journal de Montréal ça a été annoncé hier au nom de la lutte contre les discriminations entre hommes et femmes la direction de la capitale allemande a annoncé ça alors rappelez-vous de ce moment d'histoire où est-ce que vous étiez une nouvelle barrière un nouveau tissu qui tombe à Berlin ouais on le voit le pur tomber là on sait qu'on vit à l'Imane on va voir d'histoire n'est-ce pas voilà Philippe Vincent ah Jean-Denis toujours un plaisir hâte de te revoir en studio prends ton temps d'ici là on va te trouver un stationnement gratuit ici ouais de toute façon mais là j'ai eu l'heure de moins la semaine prochaine donc je vais essayer de me dépêcher il va faire noir encore non on avance là en tout cas je suis mêlé déjà on avance pas on en perd une salut Jean-Denis ciao vous écoutez Philippe Vincent Foisy écoutez au moment qui